... Ce jour, mardi 10 avril 2018, marque le début d'une nouvelle ère pour de nombreux acteurs, en particulier les fournisseurs de services à valeur ajoutée. Grâce à la mise en place d'une nouvelle procédure d'attribution des codes ISSD, marquant solennellement l'ouverture de cette facilité essentielle aux acteurs qui en ont besoin. Auparavant, permettez-nous de vous rappeler en quelques points essentiels les motivations qui sont à la base de cette innovation de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. On parlera d'abord de la problématique. Les codes ISSD sont des ressources en numérotation de la forme dièse XXX, dièse, ou, dans certains cas, vous avez étoile XXX, dièse. Nous avons des exemples. Vous avez le dièse 144 dièse pour les deux opérateurs, Sonatel et Expresso, et le dièse 176 dièse pour l'opérateur Tiggo. Donc, qui permettent d'accéder à des services de télécommunication, ces codes peuvent être utilisés en plus de la voix, des SMS et des données pour dériver des services à valeur ajoutée, notamment les services de paiement électronique et de mobile money. Jusqu'à ce jour solennel, les dix codes sont exclusivement détenus et exploités par les opérateurs de téléphonie mobile qui, pour des raisons évidentes, peuvent limiter ou bloquer leur accès aux autres acteurs, alors que ces codes constituent aujourd'hui un canal fondamental permettant d'offrir des services financiers et autres services innovants à partir de la téléphonie mobile. La demande d'accès à ces codes est actuellement très forte, en particulier de la part des acteurs du secteur numérique, des acteurs du secteur bancaire et financier et des structures proposant des services financiers digitaux ou de monnaie électronique. Cette situation de monopole fortement préjudiciable à la concurrence et à l'innovation a motivé l'ARTP à se saisir de ce sujet et à impulser un nouveau cadre juridique plus à même de permettre aux acteurs de tout l'écosystème d'impulser de nouvelles dynamiques de développement des services mobiles innovants. Aussi, il faut-il rappeler à l'échelle internationale et en particulier au niveau de l'Union internationale des télécommunications, la problématique de l'accès aux codes USSD au profit des acteurs non opérateurs de téléphonie mobile est aujourd'hui débattue au sein du Focus Group Digital Financial Services, groupe de travail spécial sur les services financiers numériques. et ceci en relation avec d'autres institutions comme la Banque mondiale et le PNUD. La motivation de l'ARTP L'objectif global de l'ARTP est de renforcer la concurrence dans le secteur de télécommunications, en particulier sur le segment de la téléphonie mobile. A travers la nouvelle procédure d'attribution des codes USSD, nous visons les objectifs spécifiques suivants. Le respect du principe de non-discrimination, la promotion de l'innovation, la pression à la baisse des prix des services, l'alignement de nos pratiques de régulation aux meilleurs standards internationaux. En effet, la limitation, voire la suppression de toutes les barrières à l'entrée, à la prise en compte des tendances en cours au niveau international ont motivé l'autorité de régulation à exploiter ce chantier important dans le contexte actuel où les principaux, les principales innovations du secteur de télécommunications sont particulièrement portées par la téléphonie mobile et notamment par les fournisseurs de services à valeur ajoutée et les PME sénégalaises. Il s'agit pour nous de donner la possibilité aux acteurs locaux, PME, start-up, acteurs de l'industrie numérique locale, acteurs d'autres secteurs d'activité, de disposer facilement d'outils leur permettant de proposer à la population des services innovants au meilleur prix. La démarche. Dans le cadre de ce projet, l'ARTP a retenu une démarche concertée et inclusive. C'est ainsi qu'en relation avec les opérateurs de téléphonie mobile et les principaux fournisseurs de services à valeur ajoutée, les étapes graduelles suivantes ont été suivies. Premièrement, la constitution d'un groupe de travail avec les opérateurs. Deuxièmement, les discussions sur un certain nombre d'items, à savoir l'approche technique, le parcours client, la tarification, les éléments de bench, l'analyse des offres des opérateurs. C'est donc à cette longue démarche transparente et partagée que l'ARTP a élaborée sur cette nouvelle procédure qui a aussi fait l'objet de partage. Nous nous en félicitons et remercions les opérateurs pour leur ouverture d'esprit et leur collaboration en France tout au long de ce processus. Cadre juridique adopté. Nous avons adopté pour un encadrement du principe d'ouverture des codes ISSD avec la précision de la procédure à suivre. A travers un texte réglementaire, c'est ainsi que l'autorité de régulation a pris une décision précisant les modalités d'ouverture des codes ISSD aux fournisseurs de services à valeur ajoutée. A travers cette décision, nous avons l'ambition de créer les conditions d'accès équitables à ce que nous considérons comme une facilité essentielle. La décision fixe de manière précise les obligations de la RTP, des opérateurs et des fournisseurs, de même, elle détaille les différentes étapes et délais du parcours client ainsi que les éléments de tarification. Enfin, lorsqu'un acteur ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les dispositions de la décision, la RTP peut prononcer des sanctions à son encontre après, bien entendu, une mise en demeure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada